En ce qui concerne les crumbs, pour y revenir, on les a beaucoup vus en Europe. Comment étaient-ils perçus aux USA ? Parce que finalement, c'est toujours un groupe qui est resté un petit peu en marge. Au début, pas bien. Au début, pas bien. Bon, déjà, ils ont eu la lourde tâche de démarrer à New York. Et New York n'est franchement pas la région d'où démarraient ces sauvages-là. Grâce aux bons soins de M. Vega, ils ont fait leur première partie le 1er novembre 1976 au CBGB. Pourtant, New York, excuse-moi de te couper, semblait déjà être une ville complètement éveillée à ce type de musique. Au milieu des années 70, ça a toujours été d'ailleurs une ville multiculturelle et très ouverte. Oui, justement, c'était une ville très culturelle. C'est ça, parfois, le problème. D'accord. Eux se sont toujours sentis un peu en marge de tout le monde qui pouvait traîner là, même s'il y avait des références. Ça a toujours été la marge à ce niveau-là. D'ailleurs, ils ont vite fait déménager sur L.A. En Californie, oui. Oui, parce que là, on revenait aux racines, en fait. C'est ça, du surf, en fait ? Oui, le surf, mais le surf, je crois qu'avec eux, on ne peut même pas trop se limiter parce que je me suis déjà amusé à faire des énumérations comme ça. Tu retrouvais le rockabilly, le garage-feuze, le punk, une pointe de surf, l'exotica. Tu vas retrouver même quelqu'un comme Ted Lyons qui va te faire dans le Bollywood. Finalement, c'est une musique indéfinissable. C'est ce qui fait sa valeur. Je crois que c'est ce qui fait sa richesse, en fait. Et ce qui la distingue également des autres. Finalement, ils ne rentrent dans quasiment aucun créneau musical. On a du mal à dire que c'est un groupe de rock'n'roll ou c'est un groupe de surf, de garage. Non, non, non. Non, tu vois, il y avait eu la plaisanterie quand ils démarraient d'avoir une fois mis Psycho Billy Vodou sur leurs affiches. Il y en a qui ont même pris ça au sérieux. Triste. On simplifie en disant qu'ils sont juste un groupe de rock'n'roll. On a écouté beaucoup de rock'n'roll, de rockabilly. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier. Au même titre que quelqu'un tel que Joe Strummer, Luc, c'était un véritable érudit de musique, un grand, grand, grand connaisseur. Il écoutait énormément de choses. Il avait une palette vraiment très impressionnante. Et ce qu'on sait peut-être moins, c'est que ce qui justifie également peut-être cette émission, c'est qu'il était un amateur de blues. Oui, c'est ce que j'ai un peu déploré sur certaines compilations qui étaient sorties de façon officielle. C'est qu'on faisait référence à tous ces groupes de garage. Et principalement une compilation qui est sortie en trois volumes en 2003, quelque chose comme ça, a oublié le blues, qui est pour eux 50% de leur musique. 50% de leur musique. C'est évident. Déjà, rien que par les textes. Il suffit de lire un peu les textes d'un morceau de blues et savoir le lire entre les lignes. Il y avait également beaucoup de second sens dans les textes des Crumbs. Ce ne sont que des métaphores. C'est des métaphores de leur propre vie, déjà. Les Crumbs, c'était une métaphore en elle-même. Mais oui, ils se sont inspirés justement de ce qu'avaient fait les bluesmen, qui sous des apparences très gentilles, très... Allez, c'est audible. Ils faisaient passer des textes qui étaient nettement en dessous de la ceinture. Moi, je m'amuse d'une anecdote de luxe qui disait... Tu vois, les Beatles disaient, je vais tenir ta main. Les bluesmen, ils allaient beaucoup plus loin. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est une musique de l'âme, d'abord et avant tout.